Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. Aujourd'hui, pour mon entrevue sur les projecteurs, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Boris Tellier de Muralux. Merci Boris d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Donc Boris, j'aimerais que tu m'expliques un peu ton parcours, la personne qui est Boris, et bien entendu que tu nous amènes vers Muralux et que tu nous présentes ton entreprise. Rapidement, en quelques mots, là, moi, ça fait déjà depuis 2006 que je vis au Québec. Je suis venu directement de la France. Je suis venu pour étudier à l'UQTR. J'ai fait un DESS en finances. Je me suis beaucoup plu. J'ai trouvé quelque chose après ça. Ma conjointe m'a aidé à rester. J'ai maintenant trois enfants en plus. Ça aide à s'ancrer aussi. Puis j'ai commencé ma carrière professionnelle à la Banque Nationale initialement. J'ai fait plusieurs postes là-bas, dont mes dernières années au niveau commercial. Par la suite, j'ai décidé d'aller vers le développement économique. Côté entrepreneurial m'attirait beaucoup. Donc, j'ai travaillé chez ID3R, qui est le bras droit, en fait, de la ville de Trois-Rivières au niveau développement économique. Et j'avais ce désir d'être en affaires. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer l'entreprise Muralux. Puis, ils avaient besoin de quelqu'un. J'avais besoin de défis. Et puis, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. Ça fait un peu plus de deux ans maintenant à que je sois à temps plein comme directeur général et associé chez Muralux. Puis, qu'est-ce qu'il a fait? Ça fait que c'est vraiment un concours de relations. Vous avez rencontré, vous êtes rencontrés les deux, Muralux et toi. Oui, exact. C'est le fit d'humain. Qu'est-ce qu'il a fait que ça a été cette business-là? Bien, fit d'humain, fit de produits aussi. Tu sais, je suis quelqu'un qui est assez rationnel. J'aime beaucoup les chiffres. Après, moi, avoir des idées pour me partir une business, je sais que ce n'était pas ma force particulièrement. Et là, c'était l'inverse. Les autres arrivaient avec le background que l'idée était super bonne. Puis, ils avaient besoin de quelqu'un un petit peu pour structurer le tout puis la croissance. Ça fait que c'était un bon fit. Puis, il y a un bon fit d'humain également. On s'est bien entendu. Donc, ça s'est fait quand même assez naturellement, je dirais. Puis, est-ce que tu veux nous présenter ce que vous faites chez Muralux? Oui, nous, chez Muralux, en fait, on fabrique des panneaux architecturaux sur mesure. Donc, c'est sur de l'aluminium. On imprime sur de l'aluminium. On les protège avec un procédé qu'on a développé. Et notre marché principal, il est dans les douches. Ça fait que c'est sûr que le mieux, c'est de le voir. Ça fait que quand on voit des réalisations, on en a sur notre site Internet. On peut faire à peu près n'importe quoi. Aussi bien des paysages, des imitations de marbre, de bois, de céramique, qu'on reproduit ça. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de joint. Ça fait qu'au niveau nettoyage, c'est un gros plus. Et puis après ça, c'est sûr que le côté personnalisation, autant sur les mesures que sur les images, ça fait une grosse différence. Donc, vous parlez de douche. Donc, vos principaux clients, vos clients idéals, ça serait qui? Nos principaux clients, nous, on marche avec des distributeurs. Donc, on a plusieurs boutiques de plomberie qui sont spécialisées en plomberie, qui distribuent nos murs de douche. Donc, nous, on a notre studio de fabrication basé à Trois-Rivières, qui est idéalement situé. On a, quand l'entreprise est démarrée à Trois-Rivières, donc elle a été partie à Québec avant 2016, elle est arrivée à Trois-Rivières, donc suite à ma rencontre et mon implication, en septembre 2019, il y avait à peu près une dizaine de distributeurs. Aujourd'hui, on en a au-dessus de, 180, à travers le Canada, principalement, c'est sur le Québec, notre marché primaire, puis Ontario, un petit peu dans l'Ouest canadien, on commence tranquillement à toucher à l'Ouest canadien. Félicitations. Donc, ce que je comprends, c'est que vous êtes vraiment une entreprise en belle croissance, ça se passe bien. Est-ce que vous avez une belle équipe autour de vous pour vous supporter dans tout ça? Parce que j'imagine que c'est une entreprise manufacturière qui fait de la production, vous faites vous-même votre développement des affaires pour votre réseau de distribution. Ça prend une belle équipe pour faire tout ça. Vous êtes combien? Oui, c'est un beau défi. Je vais repartir encore une fois en 2019. Donc, moi, je n'étais pas à temps plein quand j'ai embarqué dans l'aventure. En 2019, ils étaient donc les deux actionnaires initiaux, les deux fondateurs plus un employé. Donc, ils étaient trois. Aujourd'hui, on est... Non, j'ai arrêté de compter. C'est le fun, ça? Une douzième personne à temps plein. Combien? Une douzième personne qu'on attend là, plus notre réseau de vente qui est un réseau de vente sous forme d'agents manufacturiers, donc qui est un réseau externe. Excellent. Mais, bien, c'est le fun de voir des bouts de la croissance avec des embauches et des gens motivés. Est-ce qu'à travers ton processus actuellement ou dans les dernières années, vous avez vécu des choses un petit peu plus difficiles parce que, tu sais, vous avez passé quand même à travers la COVID qui a probablement eu d'un impact. Ça serait quoi pour toi? Ça peut être un apprentissage ou un constat que ça vous a amené à faire dans votre business puis qu'est-ce que ça vous a apporté aujourd'hui dans votre savoir-faire et savoir d'entreprise? Bien, oui, même le savoir-être, ça, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de choses. Un, il y a eu un des actionnaires qui a été racheté. Donc, ça, ça a été quand même une chose importante. Ça s'est très bien passé. Il y a eu une belle communication. D'ailleurs, cette personne-là est encore un de nos représentants à l'heure où on se parle. Donc, la transition s'est bien faite. C'était plus une question de vision qui différait un petit peu. Donc, ça s'est bien fait. Ça, ça a été quand même un gros point. Puis, je pense que qu'est-ce qui prime de ça, c'est la communication, je pense. Il est important d'avoir toujours une belle communication entre autant les gestionnaires, mais aussi avec tout le monde à l'intérieur, de ne pas laisser des ressentiments se développer sans nécessairement en parler. Je fais tout le temps la comparaison. Notre business, c'est comme dans un couple avec nos associés. C'est la même chose. Si on ne se parle pas adéquatement, puis que des fois, il y a des choses qui sont moins le fun à dire, il faut les dire pareil pour qu'on puisse évoluer. Puis, je pense qu'on nous a appris ça. On le fait quand même relativement bien maintenant. Puis, c'est sûr de la croissance rapide à gérer, c'est de mettre des choses en place. C'est continuellement de s'ajuster, d'ajuster nos processus, nos procédures. En partant, à peu près tout le monde qui embarque, on leur demande d'être prêts au changement parce que ce qu'on fait aujourd'hui, dans six mois, ça va être différent. Donc, ça, il faut que tout le monde puisse embarquer. Actuellement, on l'a bien. Je dirais qu'on a tellement, on a un bel engagement de la part de tous les employés. On a un beau ressentiment par rapport à ça. Puis, ça, c'est vraiment une fierté, une satisfaction qu'on peut avoir. Parce que l'enjeu des emplois est vraiment un enjeu très important. On a les salaires, c'est une chose, mais c'est vraiment pas tout aujourd'hui. Il y avait les conditions de travail, comment chaque personne va se sentir au travail pour qu'elle puisse venir toujours motivée. Ça, c'est un défi important, l'emploi aujourd'hui. Plus que l'a été la COVID, pour nous, ce qu'on ressent aujourd'hui en croissance, c'est bien beau d'avoir une croissance, mais si on n'a personne, tout le monde est aussi important, que ce soit la personne qui emballe ou la personne qui applique, elle est aussi importante que la personne qui fait les ventes. Puis, c'est une chaîne où, s'il manque un maillon, malheureusement, la chaîne débarque. Je pense que c'est quelque chose d'important, ce que tu dis, parce que de nos jours, il y en a qui s'y prennent. On est tellement pris dans nos opérations en croissance qu'on oublie ce petit détail-là que tu as dit, que chacun des maillons de l'équipe est aussi important. Puis, moi, souvent, je vais faire le set, je dis, l'entrepreneur, s'il fait tous les jobs, il n'est pas à la bonne place, il faut qu'il supporte son équipe. Si son équipe est à la bonne place, elle va supporter les clients, puis les clients vont supporter l'entreprise, puis l'entreprise va ramener de l'argent à l'entrepreneur. Mais si on n'a pas la bonne chaise, puis si on oublie qu'il y a des petits morceaux dans notre chaîne qui sont manquants, comme tu l'as dit, je pense que tu l'as bien imagé, bien, la chaîne va débarquer. De toute façon, de façon très honnête, je n'ai même pas les habiletés pour tout faire les postes. Il y a des choses qui sont techniques, puis que je ne suis pas capable de faire. On a chacun nos forces, puis il faut miser sur les forces de chacun, sans pour autant n'en négliger, puis que tout le monde se sente bien et à sa place. C'est important. Et en croissance, c'est clair que c'est un défi d'amalgamer de nouvelles personnes ensemble, etc., pour garder un esprit familial. C'est ce qu'on essaie de garder le plus possible, puis ça reste évidemment un défi au quotidien. Je vais t'amener ailleurs dans une question. Je vais aller hors du sentier. Tantôt, on peut parler aussi de vision. Moi, ce que j'ai senti aussi au début, quand un des actionnaires a quitté, il est en bonne relation, tout ça, mais c'était la vision qui n'était pas nécessairement alignée. Et quand on fait de la croissance de notre vision, puis tu le dis, quand les gens rentrent dans ta business, il faut qu'ils soient prêts au changement. Est-ce que tu vas leur donner de la place pour grandir? Comment ça se passe, cette croissance-là? Parce qu'il y a des gens qui vont être, mettons, au début, peut-être, je ne sais pas moi, à la chaîne de montage, qui disent, moi, j'aimerais ça prendre un poste de gestion. Comment tu vas gérer la croissance de tes employés dans ton entreprise? En fait, je reviens sur la communication. C'est d'être transparent, puis je vais donner un exemple très concret au niveau de notre production. Bon, actuellement, l'application de notre produit protecteur est faite manuellement, c'est à la main. On va automatiser cette portion de la production-là. Bien, à partir du moment où est-ce que c'est venu, bien, on en a déjà parlé aux employés. Voici ce qu'on va faire pour ne pas que ça crée des incertitudes. Est-ce qu'il y a des jobs qui vont plus être nécessaires? Bien, pas du tout. Il va y avoir d'autres choses qui vont être faites. On parle avec tous et chacun. On risque probablement de déménager. On a fait des visites avec certains employés pour qu'ils puissent voir éventuellement ce serait quoi le lieu. Fait qu'on va même demander leur avis parce qu'ultimement, dans le volet de la production, c'est eux qui sont dedans en arrière. Fait qu'leur avis est important aussi. Fait qu'on essaye le plus possible d'impliquer. Comme je répète après ça, on a chacun nos rôles à jouer. C'est sûr que le mien avec mes associés, c'est de prendre des décisions. Mais après ça, il faut aller chercher le pouls de ceux qui vont vivre avec nos décisions. Puis je reviens sur la communication. Je pense que c'est le cheval de bataille le plus important qu'il ne faut pas hésiter à n'en parler. Tu as une bonne communication transparente. Puis toi, c'est sûr que ça a toujours été un élément gagnant dans votre équipe. Oui. Je suis d'accord avec toi. À travers les petits défis d'entrepreneurs, parce que tu es passé quand même d'un domaine bancaire qui est très structuré, hiérarchique, tout ça, à l'entrepreneur aujourd'hui. Ça serait quoi un des apprentissages que tu as fait aussi au niveau personnel? Tu sais, on a besoin des fois de se regrounder. On vit un peu plus de montagne russe quand on est un entrepreneur. Ça serait quoi pour toi un apprentissage ou un conseil que tu pourrais dire, OK, j'ai vécu ça personnellement. Puis c'est ma manière de me regrounder, de me reconnecter. Bien, ça a été la solution, ça a été ça. Bien, en fait, moi, personnellement, ce que j'ai trouvé un certain moment un peu difficile, ça a été tout ce qui est le côté collègue. C'est sûr, quand j'étais dans une banque, il y a beaucoup de personnes, des collègues, pareil, il y a personne dans mon autre emploi. Ce côté social-là, quand je suis arrivé, bien, on était cinq. Ça fait que de ne plus avoir de monde, de ne plus avoir cette impression-là, à un moment donné, d'être un peu... déconnecté, si on veut. En fait, tu sais, je pense que c'est de rester quand même... Puis pas juste être vu... Des fois, il y en a à la blague, ils le savent, là, mais d'être vu seulement comme un boss, là, j'aime pas ça. Genre, tu sais, je dis, bien, moi, n'importe qui, c'est mon collègue. C'est important. Puis ça, mon ancien directeur chez Idéa Trois-Rivières, il était exactement comme ça. Puis c'est de lui que je pense que je tiens à ça. Mario Dutilly, c'est que tout le monde, c'est nos collègues. Ça fait que ça, des fois, d'avoir un petit peu cette vision-là, j'ai trouvé un peu difficile. Puis je pense qu'encore une fois, en en parlant, puis d'être bien entouré, tu sais, j'ai la chance d'avoir quand même ma conjointe qui me supporte là-dedans. C'est bien important au niveau, bien, des fois, il n'y a pas le choix. Il faut travailler le soir. C'est ça, beaucoup ne le voyaient pas, là, mais faire des courriels le soir, y répondre, c'est comme aujourd'hui, j'avais quand même mangé, puis ce matin, finalement, j'ai fait des courriels. Puis c'est correct, tu sais, c'est pas aucunement une plante, parce que ça vient avec une certaine liberté aussi, là, de pouvoir décider ce qu'on fait. Mais c'est ça, quand on a une structure hiérarchique, comme tu disais tantôt, bien, on a quelqu'un à qui se référer. Là, bien, on prend nos décisions et on vit avec, fait qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur de ça, puis il ne faut pas avoir peur de se tromper. Je pense que ça, c'est bien important, là, le côté, on ne peut pas être perfectionniste et être en affaires, parce que sinon, je pense qu'on va finir par être malheureux. Fait que, tu sais, toi, ton background de finance, tu dois avoir un côté quand même un peu plus aussi structurel, fait que ça a été difficile pour toi de dire, OK, il faut que je lâche près sur des morceaux, la tâche, ça ne sera pas dans le détail parfaite à 100 %. Je vais me contenter de 80 % et ça va être correct. Est-ce que ça a été difficile pour toi, ça? Ça a été difficile, puis ça a été un ajustement important, principalement avec un de mes associés, Damcy, qui est encore là, Damcy, qui, lui, était tout l'inverse de moi, très fonceur, puis ça a pris quand même quelques mois avant qu'on ait eu notre relation est plus qu'excellente, mais moi, ça m'a permis de me sortir un peu de ma zone de confort, puis lui aussi de ce, de vraiment, je l'ai vu évoluer en tant qu'entrepreneur, de dire, OK, bon, le move qu'on fait, il faut qu'il soit réfléchi et qui va être important parce qu'il va y avoir des impacts importants. Ça, cet amalgame-là qu'on a pu avoir, nous a fait progresser clairement l'un et l'autre dans nos cheminements d'entrepreneurs, parce que d'attendre que tout soit parfait puis tout soit comme je l'aurais pu avoir dans mon profil finance, comme tu disais, je pense que je n'ai pas le choix de me sortir de temps en temps de ma zone de confort là-dessus. Mais ce que j'aime de ton histoire aussi, c'est, bien, tu sais, oui, il y avait un fit tantôt d'entreprise, l'opportunité, mais là, vous êtes aussi des personnes très complémentaires. C'est ce que tu me dis. Tu es un fonceur, il doit être un peu plus un extraverti qui va avoir des initiatives puis qui lui va se dire des opportunités, mais qui va peut-être réfléchir après. Puis toi, tu es la personne qui va être plus dans l'analyse, le détail. OK, oui, c'est une bonne opportunité, on y va. Donc, tu sais, je trouve que vous faites vraiment... Puis c'est aussi ça, la force d'une équipe, tu sais, quand on trouve un bon associé, il y a l'entreprise, il y a l'humain, mais aussi la complémentarité des forces qui l'ont dans la force et c'est vraiment grandir. Je vais te donner un exemple très clair. Maintenant, d'MC, là, on est trois, il y a Alexia qui s'est jointe à nous comme actionnaire aussi. Et d'MC, c'est maintenant que j'ai besoin, comme on dit la nuit, porte-conseil. Moi, c'est clairement ça. Il sait que j'ai besoin d'avoir un 24 heures avant de prendre une décision qui est importante. Mais tu sais, il est très à l'aise avec ça. Puis je sais que, bien, quand d'MC, c'est une machine à idées. Puis il a plein d'idées. Puis même maintenant, il ménage un petit peu. Avant de me donner toutes ses idées, bien, il va y penser un petit peu quand même avant, ou il va attendre le bon moment. Il sait que le lundi matin, quand je commence la semaine, c'est pas nécessairement le temps de me cracher toutes ses idées. fait que c'est sûr que c'est ce côté-là d'apprendre à se connaître les uns et les autres, là, il est important. Puis moi aussi, je suis ouvert, je me dis, bon, OK, avant de dire non pour x, y raisons, souvent financières, je vais y penser que ce soit le marketing, tu sais, on va parler de ton background marketing, mais c'est très difficile, je trouve, le marketing de prendre des décisions parce qu'au final, les retombées, le retour sur investissement du marketing, il est difficile à voir concrètement, là, c'est pas j'achète une machine, voilà ce que je sauve en temps où le marketing, ça reste que c'est intangible. À quel point ça a été payant de mettre x milliers de dollars dans tel média, c'est dur à avoir le retour sur l'investissement de tout ça, là. Oui, bien, il faut investir pour des sondages après, puis là, c'est un autre point d'investissement. Oui, c'est un autre investissement, mais tu sais, là, c'est à force d'enfer et tu fais, bon, OK, je pense que c'est, c'est payant, on le voit dans les ventes, là, ultimement, c'est les ventes qui parlent après ça, là. Mais c'est plus mettre de l'argent dans un magazine, est-ce que c'est-tu payant ou pas, ou c'est mieux de mettre de l'argent ailleurs, bon, c'est ça. C'est tout ce genre de petites choses-là, là, qu'il a fallu que je m'adapte, moi, en tant qu'entrepreneur, là. OK. Quand on est un entrepreneur, aussi, on a des moyens de se ressourcer personnellement. Tantôt, tu as parlé que, là, c'est la famille aussi, tu as trois enfants, tout ça. Pour toi, c'est quoi la manière de décrocher? As-tu une façon qu'à un moment donné, quand on est dans les montagnes russes, à Spinn, on a beaucoup des décisions à prendre, on a besoin de se ressourcer. Il y en a qui font du sport, il y en a d'autres qui vont voyager, il y en a d'autres qui vont lire. Toi, pour toi, c'est quoi ta manière de te ressourcer? Bien, c'est sûr que le sport, c'est important. Puis là, l'exemple n'est pas bon parce que je reviens d'une blessure de plus de six mois. Je recommence à faire du sport. J'ai trouvé ça très difficile. J'ai même remarqué que mon sommeil était vraiment moins bon parce que je ne pouvais plus faire de sport, malheureusement. Puis là, je recommence puis ça revient. C'est un amalgame de le sport. Écoute, c'est bête, mais le sport de mes enfants aussi. Mes enfants font du sport puis de l'essu, je ne pensais pas avoir autant de plaisir à suivre mes enfants pour faire du sport. Ça prend autre chose. Je pense qu'honnêtement, pas avoir d'enfant et ma conjointe, je pourrais être ouacolique facilement. Mais d'avoir ça, tu n'as pas le choix de décrocher. C'est sûr que la famille, c'est ça qui me fait le plus décrocher sans aucun doute. Puis après ça, de faire du sport avec un groupe d'amis que j'ai depuis longtemps aussi, ça, ça aide souvent à finir la semaine et à passer à autre chose. C'est quoi le sport que tu pratiques? Du soccer principalement. Ah? Oui. Puis du deck aussi pour l'hiver. OK. Cool. Désolée, on a des petits cocos ici à la maison qui sont en relâche et qui font quelques bruits. Alors, on est désolés ici. Je comprends ça. C'est les joies du métier. En fait, en terminant, j'aimerais que tu me donnes une quote. Moi, j'utilise le mot en anglais, mais une phrase clé. Est-ce que tu as une phrase qui te vient en tête que tu dis, bien, pour moi, je ne sais pas moi, pour voir les étoiles, il faut voir la noirceur pour commencer. Est-ce que tu as une petite phrase clé que tu chéris particulièrement? Bien, ce que je dis souvent quand on va parler qu'il y a quelque chose qui est à faire dans six mois, je dis tout le temps, je dis, six mois, c'est demain. fait que la planification, ça, c'est pour dire qu'il ne faut pas rien négliger dans nos planifications pour ne pas arriver dans six mois et te dire, c'est vrai, j'avais ça à faire. Puis, c'est même rendu un running gag entre nous autres à un terme. Mais ça, c'est quelque chose, se planifier, essayer de voir venir. Ce n'est pas toujours évident de le faire. Il y a des choses qui sont impromptues puis qu'on n'a pas le choix de régler quand ça se présente. Mais les choses, surtout au niveau de la stratégie et de la vision, bien, j'ai l'impression qu'hier, on débutait l'année et ça fait déjà deux mois d'écoulée, il en reste dix à l'année. Donc, ça, c'est vital. Ça, c'est vraiment ma petite phrase que je rabâche régulièrement. Bien, je suis dans ta catégorie parce que moi, quand j'envoie mes infos-là puis je leur dis c'est déjà le premier trimestre et déjà à nos portes, là, le monde sera comme quoi? Je suis comme, oui, oui, il faut planifier déjà le deuxième trimestre. Si je le comprends, je suis à la même place que toi, moi, c'est la structure aussi que je prône. Ça fait qu'on va bien s'entendre là-dessus. Ça fait que si moi, c'est demain, il ne faut jamais rien négliger dans la planification. Et ce que je retiens aussi, Boris, aujourd'hui, c'est le côté aussi de suivre, tu sais, tu as suivi ton instinct, tu as suivi l'aspect relationnel, humain, la communication, ça a été pour toi des éléments vraiment clés dans la première création de ton entreprise. Tu sais, le succès, c'est d'avoir tous les maillons dans une équipe puis sont tous aussi importants qu'un que l'autre. Ça fait que moi, je vois vraiment une fierté. Ça se transparaît dans ton... Oui, la passion, la passion, je l'ajouterais Catherine parce qu'il ne faut pas, on ne se le cachera pas, je n'ai pas fait ça pour mon salaire. C'est tout quand c'est une jeune entreprise qu'on démarre. Alors, la passion puis de se lever le matin et de ne pas aller... Je pense que quand on dit le vendredi puis qu'on dit ça ne se peut pas, ma semaine est déjà finie, je ne l'ai pas vue passer, bien, quelque part, c'est qu'on est heureux dans ce qu'on fait. quand le temps passe vite puis qu'on ne regarde pas notre montre aux cinq minutes, je pense que ça en dit long aussi sur le plaisir qu'on a puis le plaisir, ça fait grandement partie du choix que je ne regrette pas d'avoir pris. Oui, en félicitations, merci. Moi, c'est mes deux mots clés, passion, plaisir, égal, implication à l'infini. Je pense que tu viens me rechercher aussi avec ta dernière phrase. Merci, Boris, pour ton temps, ton partage, on va suivre aussi, bien entendu, tes projets, donc Muralux, on va inviter les gens à aller voir ton site web pour les réalisations, qui sait s'ils veulent des petits projets différents, d'avoir des choses de démarquer aussi dans leur construction. J'ai beaucoup de clients aussi dans le domaine de la construction, donc probablement qu'ils vont être utilisés par ce projet-là. voilà, je t'invite, je vais inviter les gens à regarder la vidéo, aller voir tes plateformes et à rentrer en contact avec toi pour la suite. Merci à toi, Catherine. Ça me fait plaisir, bonne fin de journée. Toi aussi, bye. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada